J'ai envie de vous donner Philippe Leroux à venir vous adresser la parole. Bonjour, alors avoir un temps de laboratoire comme ça avec les musiciens, c'est vraiment une chose formidable. C'est ce qu'on peut rêver de mieux pour un compositeur. C'est vraiment un travail d'expérimentation, de ce qu'on a fait cette semaine. En tout cas avec moi, c'est vraiment un travail très basique de début de pièce. C'est quelque chose d'assez rare et c'est formidable parce qu'on peut expérimenter. En plus, on est au tout début du travail, donc tout est ouvert. Alors, il y a un peu différentes façons de travailler avec l'électronique. On peut travailler sur la relation homme-machine, sur l'aspect dramatique de cette opposition. On peut travailler sur la transgression du cadre spatio-temporel, par exemple celle de l'espace. Puisque quand un musicien joue ici et puis qu'on l'entend là-bas, il se passe quelque chose qui est anormal d'une certaine façon. On peut travailler sur l'interaction au sens de la responsabilité, responsabilité de la machine, responsabilité humaine, ou les deux, et comment les deux interagissent. Et moi, là, j'ai choisi de travailler sur la question du modèle. C'est un peu l'idée d'imitation, c'est-à-dire que l'idée de modèle. Donc là, un peu comme ce que j'ai dit précédemment sur l'interaction que je cherche entre électronique et instrument. Là, en fait, je leur ai proposé des modèles électro-acoustiques, qui sont vraiment, c'est des sons vraiment extrêmement électroniques, qui sont typés électroniques. Ce n'est pas du tout des sons qu'on pourrait trouver dans la nature, des choses comme ça. Ce sont des sons qui ont vraiment une conduite très particulière, que j'ai fait par synthèse ou de multiples manières. Et en fait, je leur envoie ces sons, puis je leur demande de les imiter. Alors, ça crée toutes sortes de choses extrêmement intéressantes, parce qu'évidemment, ça les oblige à être très inventifs sur le plan des modes de jeu. Pas seulement des modes de jeu, mais sur le plan des rapports de hauteur, sur le plan des timbres, bien sûr. En plus d'une copie, il ne s'agit pas de copier, il s'agit d'imiter au sens où les enfants imitent, c'est-à-dire une limitation qui permet l'expérimentation, en fait. C'est une approche où j'essaye vraiment de faire naître la musique à partir des sons. C'est-à-dire que, je dirais, le plus gros du travail consiste à écouter les sons, puis à les laisser suggérer des chemins possibles. La musique mixte, ça prend vraiment toute sa force et son ampleur quand il y a une vraie interaction entre les deux médiums. C'est-à-dire que ce soit aussi bien les instruments qui vont être plus dans l'imitation de l'électronique ou l'électronique, au contraire, qui va se fonder sur les instruments, et que j'essaye toujours de faire les deux ensemble, c'est-à-dire à la fois de travailler les sons et à la fois d'écrire la partition. Moi, j'essaye vraiment que l'électronique soit insérée dans le langage même. Alors, voici les premiers sons que je leur ai demandé d'imiter. Vous voyez qu'on est quand même extrêmement loin du saxophone. Donc, des sons très électroniques et puis des références à la voix aussi. Il y aura sûrement... la présence de la voix sera sûrement importante dans le projet à un moment ou un autre. Je ne sais pas encore comment. Alors, vous êtes d'accord pour faire une petite pro là-dessus ? À partir des choses qu'on avait un peu vues cette semaine ? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce que je souhaiterais maintenant, si vous voulez bien, c'est que vous jouez tout seul, dans le même esprit, sans les sons électroniques. Petite séquence de 20 secondes. Merci. Ils sont formidables. Hein, quand même. Bon, moi, je les trouve formidables. alors deuxième type de son encore très très différent ce sont des sons plutôt graves dans une tessiture où les saxophones ne peuvent pas aller ça c'est très important avec le quatuor saxophone on peut vraiment construire un son de l'intérieur comme faire de la synthèse sonore ça rejoint un peu l'idée de l'électronique où on fabrique son propre son en fait donc là c'est pas l'idée, c'est pas seulement de prendre les sons de saxophones alto, saxophones tenor, baryton ou soprano mais c'est vraiment de construire un son un seul son à partir de tous ces éléments là en les mélangeant mais évidemment un son riche intéressant, changeant qui peut se plier à de nombreuses métamorphoses parce que ce sont des instruments à la fois très différents et en même temps extrêmement proches c'est à dire que s'ils jouent tous ensemble par exemple la même note on va vraiment avoir l'impression que c'est un seul instrument alors petite séquence de mélange c'est à dire que s'ils jouent tous ensemble c'est à dire que s'ils jouent tous ensemble c'est à dire que s'ils jouent tous ensemble alors maintenant que les instruments je sais pas pourquoi le saxophoniste soprano rit nous non plus c'est tout qu'il y a quelque chose c'est à dire que s'ils jouent tous ensemble c'est tout qu'il ait beaucoup d'apport des instruments Merci beaucoup. Alors vous voyez, ça donne lieu quand même à des choses assez intéressantes. Donc après, évidemment, après chaque petite séance de travail comme ça, ma question c'est, eh bien maintenant vous allez m'expliquer comment vous faites tout ça. C'est pas toujours facile, parce qu'entre jouer, entre un travail musculaire, au niveau des muscles de la bouche, des doigts, du souffle, de la langue, et puis après arriver à verbaliser ça, c'est une toute autre affaire. Mais on y est arrivé, je pense quand même pas mal. Alors, troisième exemple, ce que j'appelle des sons-ci, qui sont en fait des sons vocaux. Je vous fais écouter ça. Oh... 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 Je... ... ... ... ... ... ... Alors le mix... ... ... ... ... La même chose sans électronique. ... merci beaucoup alors peut-être vous allez vous demander oui vous allez vous demander comment est-ce que ça va faire une pièce tout ça parce que effectivement on est dans des univers très très différents mais alors moi ma façon de travailler pas toujours mais parfois même souvent c'est de prendre des éléments qui sont en fait extrêmement différents très hétérogène et au lieu de partir d'un noyau germinal duquel je fais on fait proliférer une pièce par développement par variation etc là s'agit de partir d'éléments extrêmement différents et de trouver qu'est ce qui les relie et en fait la musique se fait non pas sur les éléments eux mêmes mais sur ce qui les relie sur les processus rationnels par exemple qui peuvent transformer l'un dans l'autre ou des choses comme ça alors j'ai encore deux exemples à vous faire écouter le premier il nous a valu une belle découverte à nous tous et j'étais très fier de ça parce que les membres du quatuor quasar connaissent bien leurs instruments ils connaissent très bien leurs instruments et ils connaissent très bien tous les types de modes de jeu qu'on peut en extraire mais dans le travail qu'on a fait là on est tombé sur quelque chose qu'en fait ni moi évidemment ni eux n'avions jamais entendu ni joué alors on était très content donc on va vous faire écouter ça donc là de la même façon on est dans des sons très électroniques sur aigu dans lequel le saxophone n'a quasiment aucune chance d'aller mais ça a donné lieu à d'autres choses qu'est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit C'est parti. Voilà, il y a une petite réminiscence vocale qui arrive. Alors, on va faire la même chose avec vous, si vous voulez bien. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous demander de jouer tout seul un peu. C'est parti. Alors, ce son-là, sur aigu, qu'on n'a pas encore baptisé, d'ailleurs, il faudra lui trouver un nom. Et par exemple, hier, on a découvert ensemble un nouveau mode de jeu sur le saxophone que ni eux, ni moi, nous connaissions. Tu veux le faire, André, juste une fois tout seul ? Voilà, donc c'est un son sur aigu avec un flat de gorge, c'est ça ? Voilà, enfin, on était très content de ça. Des fois, on a des satisfactions. Alors, un autre type de satisfaction, mais ça, ça m'est plus personnel, puisque ça concerne la forme de la pièce. On a travaillé aussi sur une imitation d'une espèce de cloche que j'ai faite en modélation de fréquence avec différentes tables d'onde, qui est cela. Et plus tard, ce qui devient ça. Et pour finir, il devient quelque chose comme ça. Juste une aparté, vous voyez là, comme les questions de granulation et de vibration sont importantes. On entend bien aussi cette notion d'élasticité du son. On sent comment la densité du son se transforme, et on entend une rétention de l'énergie interne au son, et un release après. Ok, alors on va essayer de faire tous ensemble. C'est intéressant, parce que ce travail-là d'imitation de l'électronique, eh bien, en fait, il peut générer à la fois du son, à la fois des processus d'écriture, et à la fois de la forme aussi. Voilà, maintenant, le travail, ça va consister à faire une œuvre avec tout ça. C'est-à-dire à trouver une logique, à trouver une cohérence du langage musical avec tous ces éléments-là. L'idée, c'est vraiment de construire quelque chose qui soit à la fois très organique dans le déroulement musical, que chaque instant soit intéressant, soit passionnant, et en même temps qu'il soit très solide parce que très construit. Alors, voilà, pour moi, ça, c'était très intéressant, parce qu'à ce moment-là, je me suis, j'ai compris, là, en les écoutant, je me suis dit, mais voilà, c'est ça qui va faire la forme de la pièce, en fait, c'est-à-dire que cet élément répétitif de cloche synthétique, comme ça, ça va être comme une, on pourrait appeler ça une forme brochette. Vous savez, quand vous avez la pique de la brochette qui traverse les morceaux de viande, de tomates, d'oignons, tout ça. Eh bien, la pique de la brochette, c'est ça, ça va être ça. Donc, on va entendre ça, et puis on va entendre d'autres choses, mais on va revenir à ça, d'autres choses, on reviendra toujours. Donc, voilà, j'étais finalement assez content de notre semaine, parce qu'on a réussi, juste avec ce petit procédé d'imitation, à générer des modes de jeux instrumentaux inédits, des sons inédits, donc pour moi, aussi des éléments musicaux sur lesquels travailler, au niveau de la pièce, et puis des éléments formels aussi, pour la pièce. Voilà. Merci. Merci à vous, surtout. Je ne suis pas dans l'idée d'aller plus loin. J'étais dans l'idée d'explorer autre chose. Donc, à la fin de la semaine, là, ce que j'ai, c'est un panel de choses à explorer. Pour moi, c'est une évidence que composer une musique, c'est créer une relation avec des gens, qui sont les musiciens, mais qui sont aussi les gens qui écoutent. Et donc, c'est proposer à ces personnes quelque chose qu'ils peuvent s'approprier, en fait, s'approprier ou leur proposer suffisamment de choses pour qu'ils puissent faire un choix à l'intérieur, leur propre choix, composer leur propre musique, finalement. Quand on compose une pièce, ce n'est pas seulement le compositeur qui compose la pièce, c'est aussi celui qui écoute lui-même, il se compose la pièce, il se compose sa pièce, qui va être très différente de celle de son voisin. Et voilà, il y a eu des très beaux moments, il y a eu des moments où on a ri, il y a eu des moments où on a découvert des choses. Ça a été très enrichissant pour moi, pour la suite de l'œuvre. Ouais, que des bonnes choses.